Tu as décidé de devenir mandataire immobilier, et bien félicitations ! Maintenant une grande question se pose, quel statut juridique pour ta société ? Il en existe deux grands qui sont l'auto-entrepreneur et l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Il faut donc choisir le bon. Et là tu es au bon endroit, puisque je vais t'expliquer les six points importants qu'il faut regarder et je vais t'expliquer la différence entre les deux statuts à chaque fois, et ainsi tu pourras choisir. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te parler d'un septième point qui est très important et qui va te faciliter la vie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans sur Rennes et les alentours. Ça fait trois ans et demi maintenant que j'ai créé cette chaîne Le Mandataire Efficace, une chaîne où je te donne un maximum d'informations afin que tu puisses devenir un conseiller immobilier avec une grande efficacité, une bonne organisation, et surtout atteindre tous les objectifs que tu as pu te fixer, que ce soit en termes financiers ou en termes de conditions de travail. Donc déjà, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné pour pouvoir suivre tous les conseils. Revenons maintenant à la création de son statut en tant que Mandataire Immobilier. Je vais donc te parler des six points. Le premier point, c'est la responsabilité. En EIRL, tu vas avoir une responsabilité qui peut affecter un patrimoine lié à ton activité professionnelle. C'est-à-dire que tu vas protéger ainsi tes biens personnels. Seuls tes biens que tu auras déclarés dans ton activité seront impactés si tu avais un souci au niveau de ta société. C'est donc quelque chose qui va vraiment te couvrir au niveau personnel. En tant que Mandataire Immobilier avec une auto-entreprise, il faut savoir que là, tu n'as pas cette protection. Maintenant, depuis 2015, avec la loi Macron, tu vas pouvoir protéger au moins ton domicile, ta résidence principale qui, elle, ne va pas être affectée par tes problèmes de société. Donc c'est quelque chose de vraiment important à apprendre, cette différence entre l'EIRL et l'auto-entreprise pour la responsabilité en cas de défaillance de paiement. Ensuite, gros point qui parle souvent, c'est la fiscalité. Donc il y a des grandes différences. En tant qu'EIRL, on peut choisir entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. La différence, c'est qu'au niveau de l'impôt sur la société, les revenus que l'entrepreneur va prendre pour lui vont être vraiment différents des revenus qui vont être générés par l'entreprise. On pourra donc avoir une différence et laisser de l'argent sur la société pour avoir une trésorerie et celle-ci ne sera imposée que sur l'impôt sur les sociétés et non sur votre impôt sur le revenu. En tant qu'auto-entrepreneur, cette différence est directement liée à votre impôt sur le revenu et tout ce qui va être encaissé par la société va directement être imputé à votre impôt. Troisième point, les charges sociales. En EIRL, il y a toujours la différence entre les deux statuts, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Mais déjà, ça va vraiment être calculé sur votre impôt réel professionnel. Et si vous êtes sur l'impôt sur les sociétés, ça sera vraiment calculé sur le salaire que vous allez vous verser. À la différence de l'auto-entrepreneur, où là, les cotisations sont calculées proportionnellement au chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Et elles atteindront environ 23% quand vous atteindrez le chiffre d'affaires optimal. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. La différence sur les charges sociales qui peut être assez importante. Quatrième point, la comptabilité. En EIRL, vous devez obligatoirement avoir un service de comptabilité externe qui va vous faire un bilan de votre société. Et ça va être un peu plus compliqué. Surtout, vous aurez des frais. Parce que vous allez devoir choisir un expert comptable. D'ailleurs, j'aurais une astuce sur le point 7 pour vous qui va pouvoir vous aider peut-être à gérer ça à distance. Et ensuite, pour l'auto-entrepreneur, c'est vraiment un livre de compte que vous devez tenir à côté. Donc, c'est vraiment quelque chose de simplifié en termes de comptabilité qui va vous permettre d'être plus souple. Si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, vous aurez quand même des lignes à tenir. Mais vous pouvez le faire tout simplement sur un tableau de Google Shift. Le cinquième point qui va vous faire peut-être la décision, c'est votre chiffre d'affaires. Sachez qu'en EIRL, vous n'êtes absolument pas plafonné. Vous pouvez gagner des millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a aucun souci. Alors, en auto-entreprise, là, vous avez un chiffre d'affaires maximum de 77 000 euros au-delà duquel vous allez rebasculer directement dans un autre régime. Donc, c'est très important à prendre en compte parce que 77 000 euros dans l'immobilier, avec toutes les méthodes que je vous enseigne, on y arrive quand même assez facilement. Le sixième point, c'est la TVA. Donc, lorsque vous êtes en EIRL, c'est en fonction du régime choisi. Vous avez le régime réel, le régime simplifié ou franchise de base de TVA. En tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas de TVA jusqu'au plafond que vous pourriez atteindre. Et là, ça déclencherait de la TVA. Donc, c'est très important à prendre en compte puisque vous allez avoir quand même des achats ou pas à faire. Donc, on pourra déduire ou non de la TVA. C'est vous qui allez voir vraiment par rapport à votre choix. Le septième point bonus, si vous êtes encore là, il est ultra important puisque c'est tout simplement que vous pouvez faire toutes ces déclarations pour au départ. Et c'est compliqué. C'est beaucoup d'administratifs. Et j'ai la chance de pouvoir vous proposer un partenaire qui s'appelle LegalPlace qui est en ligne et qui va vous permettre de faire toutes ces formalités pour vous de manière ultra simplifiée et surtout pas chère. C'est vraiment le moins cher en France pour faire toutes ces formalités. Ils sont bien sûr avec tous les agréments donc vous n'aurez aucun problème et tout sera vraiment fait dans les règles de l'art. J'ai réussi à avoir avec eux un code promotionnel qui vous donne en plus 15% de remise pour la création de cette société et que vous soyez auto-entrepreneur ou EIRL, ils vont pouvoir vraiment tout vous simplifier. C'est en ligne, ça se fait en 5 minutes et vous allez voir les tarifs défis de toute concurrence. Le code, c'est LME15 et il vous permettra d'avoir 15% de remise. C'est un lien d'affiliation que vous allez trouver directement dans la description. C'est le premier lien. Vous irez sur leur site et vous aurez accès à toutes les informations. En plus, si vous êtes en EIRL, sachez qu'ils ont un service de comptabilité intégré à LegalPlace qui est vraiment génial et qui vous permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce qu'ils sont vraiment moins chers. Ils ont décidé de démocratiser totalement la partie création, gestion de la société au niveau administratif qui est très compliqué en France pour la rendre simple et du coup, il est par la critique des tarifs vraiment très avantageux. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire et ce sera un grand plaisir que j'y répondrai. Maintenant, le choix, il vous appartient de comment choisir auto-entreprise ou EIRL. Sachez qu'on peut aussi changer au fur et à mesure du temps mais c'est important quand même de poser les chiffres pour bien savoir ce que vous voulez faire. J'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, posez-moi toutes les questions que vous avez besoin. likez ces vidéos et partagez-la un maximum à la fin de pouvoir aider tous ceux qui ont envie de se lancer en tant que mandataire immobilier et n'hésitez vraiment pas à aller voir le code promo de LegalPlace qui va vous permettre vraiment de vous simplifier la vie au niveau administratif. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !